le rendez vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition la finale enfin enfin nous allons la vivre ensemble c'est hervé matou bien sûr qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendu avec une affiche qui promet beaucoup tribunes qui continue de se remplir petit à petit alors que le coup d'envoi approche à cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd à l'émotion de départ du paris saint-germain dans les buts john luigi donnarumma marquinhos en défense à ses côtés sergio ramos vignal doom sera avec marco verratti au milieu de terrain et devant léo messi animera l'attaque avec kylian mbappé c'est une situation de l'autre équipe maintenant qu'il a eu aujourd'hui un 4,5,1, une seule pointe. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Le ballon qui passe juste au-dessus. Quel dommage, c'était joué assez finement. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et qui frappe ! Et bien le premier bout dans cette finale, nous l'avons eu ! Et cette finale qui est bel et bien lancée maintenant ! Le ralentier de cette action parfaitement conclue. Le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh, c'est l'interception ! Marco Verratti, les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et non, dommage, ça va s'arrêter là. Ça peut être dangereux là, s'ils lancent la contre-attaque. Pour une protection du ballon, Medron-Rebocho. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Martignos qui intercepte ce ballon. Benaldum, le tir, la bonne frappe, elle était quadrille à mon avis, mais la tentative a été déviée. Medron-Rebocho. La passe est interceptée, le ballon est perdu. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Il a fait signe de jouer. Comme ça n'a rien donné, l'arbitre revient à la faute. Neymar... 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 Il faut qu'il centre là. Il y a le mappé. Et le ballon quitte au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. On se présente très très bien à cette finale. On voit toute la séquence. Le centre parfaitement donné. Sous la pression, il arrive à conclure. Et ça fait un point du coup d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. très bonne anticipation sur ce ballon les drôles et bottes chaud cherche quelqu'un de démarquer à l'applicat bu et ce sera l'égalisation et fait croire ce but et cette petite erreur d'appréciation quand même de la part du gardien qui a laissé un boulevard sur le premier poteau et deux buts à un donc maintenant les mains on avait créé le danger bien sûr que tu es parisien attention et tout seul pour le but pour le paris saint-germain tout ça il élimine bien son adversaire direct face à face qui a reporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion le score vous le voyez c'était 3 2 minutes de temps additionnel c'est ce qu'indique l'arbitre attention ça peut devenir intéressant à la surface cas du monde mais c'est bien pris par le gardien c'est donc la mi-temps sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score de 3 buts à 1 on n'a pas de surprise dans cette première période et c'est l'équipe qui a eu plus le ballon qui a tenté le plus qui mène au score l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du faillite des champions ça peut donc recommencer il faut qu'ils s'entrent en maintenant bien joué ce tacle ça va donner une douche elle lui remet ouais ça joue vite et bien rap et le gardien qui écarte le danger ouais le pari saint-jean d'un peu continuer avantages et rati bappé ouais ça c'est bien tâclé voilà passe complètement manqué c'est cadeau allez le ballon qui va d'un camp à l'autre un bon ballon d'attaque il peut s'entrer il n'est pas bien dégagé ce ballon on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie ouais il est passé l'arbitre qui désigne le point de penalty penalty pour le paris saint-jean avec ce changement tactique et l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe et bien buté sur le gardien qui était bien resté vigilant il avance dans le pied il faut qu'ils sentent entre là c'est un petit peu téléphoné il a la passe malon a perdu la parmaïma cherchent une solution là ils prennent leur temps ils posent le jeu mauvais dégagement là attention cherche la faille dans la défense adverse là il fallait intervenir urgentement les quinze dernières minutes du temps réglementaire mais bon tâche à lui a pris le ballon oui il ya des options de la surface on laisse relance je n'ai d'hôme bien défendu il a coupé la ligne de passe c'est bien dégagé devant et à pouvoir s'enfoncer il prend sa chance en lui magnifique magnifique pas de donnarumma achrafa kimi on peut être le propre valent toujours un jeu ce qui se poursuit malgré ce tacle avantage c'est intercepté par Sergio Ramos il y aura une minute seulement une minute minimum de temps additionnel il centre sur le défenseur l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer il est bien tiré bien tiré le corner là c'est terminé sur cette victoire la coupe est à eau la coupe est à etatement elle était première même heureux quand même la coupe est à etatement ils se décoller il y a un joueur qui va le à avec le grand est à él il y a un tribut les鬥 pas les besoines ou les juges les juges Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe, là les remplaçants, le staff, tout le monde est là, ils l'ont tous mérité.